adieu voiture c'est fini je vais vivre à la campagne sans voiture est-ce que c'est possible ? on va voir et oui c'est une page qui se tourne et évidemment lors du bilan après toutes ces années c'est parti donc petit rappel cette Toyota avait été acheté neuve en 2008 c'est environ 40 000 euros depuis elle a parcouru un peu plus de 240 000 km ce qui fait une moyenne de 17 000 km par année ce qui est pas mal quand même et je viens de la vendre 14 ans plus tard pour 1800 euros alors si on rentre un peu dans les détails qu'est-ce que ça veut dire ? donc déjà une première chose importante à faire je pense c'est d'essayer de suivre un peu les kilomètres qu'on parcourt avec sa voiture donc sur le graphique à gauche on voit bon en 2020 j'avais pas vraiment fait le détail tout ce que je sais c'est qu'à le bout de l'année j'avais parcouru à peu près 8 000 km au total donc voilà au fur et à mesure de l'année j'ai simplement réparti linéairement enfin voilà ce que ça donne ce qui est intéressant c'est qu'à partir de 2021 j'avais fini de construire la tiny house et puis j'ai pu commencer à essayer d'utiliser moins la voiture et là on voit que je faisais nettement moins de kilomètres par mois si bien qu'à la fin de l'année j'étais à peu près à 2500 km quoi donc déjà nettement moins que l'année d'avant ce qui est super et la troisième année là j'avais le vélo depuis un moment et j'ai découvert cet hiver que je pouvais faire du stop pour aller jusqu'à la gare donc c'était vraiment impeccable là jusqu'à aujourd'hui j'avais fait environ 500 km et c'est pour ça que j'ai finalement pris la décision de m'en séparer parce que je n'utilisais plus cette voiture voilà on voit le récapitulatif à droite une réduction drastique des kilomètres parcourus chaque année et sans soucis donc qu'est-ce que ça coûte tout ça c'est pas gratuit une voiture déjà on peut voir la perte de valeur donc acheté 40 000 vendu 1800 ça fait que voilà sur ses 14 ans elle a quand même perdu 38 200 euros de sa valeur ce qui n'est pas rien l'essence c'est un tout petit peu plus compliqué vous avez le calcul qui est fait en bas mais bref on fait les 240 000 km fois la consommation 100 km qui est cette voiture consommée à peu près 6,5 litres divisé par les 100 km donc comme c'est une consommation 100 km et que nous on veut la consommation par km vous avez le détail à l'astérisque en bas du slide et tout ça multiplié par le prix au litre de l'essence qui était en moyenne sur toutes ces années à 1,50€ disons voilà donc là on voit que l'essence au total c'était un peu plus de 23 000 euros les assurances ben là simplement j'ai compté à peu près 1000 euros par année vous trouverez ça cher mais voilà il n'y a pas que l'assurance classique il y a encore le dépannage il y a encore 2-3 autres choses finalement c'est un tarif à peu près raisonnable mais si vous avez moins tant mieux pour vous services et entretien là aussi quand on compte les services les vidanges, les pneus peut-être quelques réparations on arrive aussi très vite à 1000 euros par année les pneus justement donc un train de pneus ça coûte à peu près 500 euros et on les change tous les 10 000 km donc voilà le calcul donne ici pour ces 14 années de roulage 12 000 euros de frais et le parking à ne pas négliger non plus là j'ai compté 500 euros par année donc ça nous fait 28 000 euros au total tout ça c'est intéressant parce qu'on remarque qu'en fait la chose qui coûte le plus cher c'est la perte de valeur 16 centimes par kilomètre après il y a l'essence enfin finalement j'ai classé ce tableau dans l'ordre là à part le parking tout en bas mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que au kilomètre avec cette voiture on était à 54 centimes d'euros tous les kilomètres ça veut dire que si je roule 100 km cette voiture coûte 54 euros c'est pas rien quand même pour faire 100 km autre chiffre intéressant on voit qu'au total cette voiture aura coûté presque 130 000 euros 130 000 euros c'est la moitié du prix d'une maison c'est pas rien c'est quand même impressionnant et puis ça divisé par les 14 ans ça fait 7 770 euros par année 7 770 ou 7 700 euros par année c'est complètement fou quoi donc ça c'est très important pourquoi ? parce que la publicité fait que de répéter et même maintenant la majorité des gens le croient que la voiture c'est de la liberté est-ce que c'est vraiment la liberté ? si on prend la moyenne en 2018 les françaises ont parcouru 13 000 km et 13 000 km x 50 centimes ça fait 6 500 euros ce qui veut dire que si vous êtes payé au SMIC vous travaillez 6 mois la moitié de l'année juste pour payer votre voiture donc ça c'est quand même un chiffre moi que je trouve effrayant là on voit que la voiture c'est plutôt l'esclavage que la liberté quoi après libre à chacun et chacune mais vraiment c'est effarant la voiture ça coûte les yeux de la tête il faudrait quand même vraiment se méfier de ça c'est pas juste parce qu'on paye de temps en temps un coup l'assurance un coup l'essence on a l'impression que ça coûte pas grand chose mais en fait c'est énorme ensuite et j'aurais dû le prendre en premier peut-être parce que finalement c'est le plus important on peut estimer aussi le coût écologique donc cette voiture émet 176 grammes de CO2 par kilomètre ça c'est les données constructeurs qu'on trouve maintenant sur les spécifications quand on achète une voiture aujourd'hui les voitures elles sont plutôt aux alentours des 100 grammes au kilomètre donc c'est nettement mieux ce qui veut pas dire qu'on peut rouler beaucoup plus non plus bref avec ce chiffre là on multiplie les kilomètres par les kilos de CO2 émis chaque kilomètre 176 grammes ça fait 0,176 kilos et on arrive à 42 tonnes et demie de CO2 émis par cette voiture jusqu'ici 42 tonnes c'est à peu près 10 planètes équivalents si on part du principe que aujourd'hui un humain aurait droit d'émettre normalement à peu près 4 tonnes de CO2 par année s'il voulait respecter l'équilibre planétaire donc là c'est 10 fois plus donc ça veut dire que c'est c'est ce qu'aurait droit d'émettre un humain pendant 10 ans ça aussi c'est assez effrayant mais c'est pas tout quand on parle d'écologie il faut pas juste regarder les émissions de gaz à effet de serre il y a plein d'autres pollutions qui sont derrière tout d'abord l'énergie grise donc l'énergie de la fabrication de la voiture et la pollution aussi qui a eu lieu à cet instant là toutes les pièces qu'on a fabriquées dans les usines ont généré beaucoup de pollution beaucoup de consommation d'énergie c'est non négligeable après pendant l'utilisation là on le dit jamais mais il y a énormément de consommation aussi les pneus, l'huile et puis les routes quoi parce qu'une voiture c'est bien gentil mais s'il n'y a pas de route ça va pas donc on doit construire énormément de routes pour faire rouler toutes ces voitures les essuies du pot d'échappement les satellites qu'on envoie pour le GPS pour savoir où aller etc il y a des pollutions partout et finalement il y a la destruction quand la voiture ira à la casse et là il ne faut pas croire que c'est recyclé parce que quand vous achetez un véhicule neuf aujourd'hui il y a moins de 1% sans doute des éléments qui proviennent du recyclage donc voilà le recyclage dans l'automobile ça n'existe presque pas quoi recycler c'est un joli mot pour dire jeter et puis peut-être qu'on transforme un peu les matériaux avant de les brûler mais en général il ne se passe pas grand chose donc bref quand même être attentif à ces multiples coûts environnementaux ils ne sont vraiment pas négligeables tout ça pour dire que cette voiture maintenant elle est vendue ce n'est plus un problème mais ça va quand même un peu bizarre déjà la vente s'est passée de manière extrêmement agressive je ne sais pas peut-être que le prix n'était pas assez élevé pourtant j'avais une grosse fissure dans le pare-brise bon elle avait passé le contrôle technique mais bref elle était à peu près dans l'argus donc il n'y avait pas non plus trop de raison mais j'ai tout de suite eu énormément d'intéressés plein de messages dans tous les sens et en moins de 24 heures elle était déjà partie quoi même pas j'ai mis l'annonce en fin de journée et le lendemain à midi elle était vendue enfin c'était vraiment un truc de fou et c'est vrai que cette voiture qui n'est plus là ça laisse quand même le sentiment d'être un peu à poil c'est un peu bizarre c'est clair que maintenant je n'ai plus le choix je vais devoir faire sans alors de nouveau je ne l'utilisais presque plus tant mieux ça veut dire qu'elle ne va pas passer les prochains mois à rouiller sur place ou à peine c'était quand même le choix de la raison mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre être à la campagne sans voiture on verra ce que ça donne mais c'est pas si facile que ça par contre c'est clair que ça fait un point en moins au niveau entretien surtout que c'était une voiture ben voilà après 14 ans il commençait il y avait un peu de rouille sur le châssis il aurait fallu faire des gros travaux pour la remettre bien en état moi j'aime avoir des des objets qui sont en bon état et puis l'assurance c'était quand même 300 euros par année même si j'avais pris la moins chère c'était quand même pas rien l'encombrement la place de parc elle est là enfin bref tout ça c'est loin ça fait du bien et puis finalement aujourd'hui on est en train de dire qu'il semblerait que les moteurs thermiques vont être interdits à partir de 2035 donc je suis juste un peu en train de prendre de l'avance là-dessus sauf que je ne me suis pas non plus rabattu sur la solution de facilité qui est la voiture électrique là on cherche vraiment quelque chose de nouveau on cherche à changer ses habitudes changer son mode de vie ce qui est moins facile mais beaucoup plus efficace au niveau écologique on verra comment ça se passe enfin comment je vais faire maintenant quelles sont mes alternatives déjà ce que je faisais depuis un moment beaucoup de vélos je vais faire mes courses à 4 km d'ici mais c'est une jolie route c'est assez agréable j'ai ma petite remorque si vous n'avez pas déjà vu regardez les deux vidéos que je mets en lien ici voilà qui devraient s'afficher j'ai testé le vélo depuis un peu plus d'une année maintenant et c'est vraiment approuvé j'adore ça c'est hyper agréable c'est bon pour la santé bref je vous le recommande si j'ai vraiment besoin un jour je pourrais toujours louer une voiture ou un utilitaire et puis je prévois même de demander aux voisins si ça les intéresse avec tous les sous que j'économise là je peux très bien louer une voiture et payer 1 euro par kilomètre voilà tout compris sans doute que les gens seront très intéressés ils gagneront un peu d'argent et puis moi ça pourra me rendre service donc on va voir ça c'est toujours possible et on peut louer des voitures à 4 km aussi donc il n'y a pas trop de problèmes l'autostop que j'ai fait pas mal l'hiver passé parce que le vélo sur la neige ou quand il fait moins de 10 degrés ça ne va pas pour l'instant il manque de protection il fait trop froid alors j'anticipe tout de suite non faire de l'autostop ce n'est pas profiter des autres ni être incohérent déjà ça permet de diviser par deux les émissions par personne de la voiture ce qui bénéficie à tout le monde et de toute façon le jour où tout le monde fera de l'autostop on appellera ça des transports en commun donc ne vous inquiétez pas si tout le monde commence à faire d'autostop il y aura toujours des solutions j'utilise aussi les transports en commun autant que possible mais la première gare intéressante elle est à 40 km de chez moi donc ça c'est mon parcours classique de nouveau que vous voyez sur la vidéo avec le vélo je fais ça de temps en temps ça fonctionne la marche aussi bon la marche ça va quand même nettement moins vite donc il faut avoir plus de temps et envie ça peut aussi dans certains cas remplacer la voiture et je vais vous laisser avec quelque chose qui m'intéresse beaucoup ces temps c'est le véhicule du futur les véhicules du futur certainement puisqu'il y en aura différents types adaptés aux utilisations et aux besoins des personnes à savoir que l'ADEME a lancé son extrême défi qui peut être intéressant on va voir si ça donne quelque chose de réellement nouveau ou si ça va donner encore un produit déchet de consommation ce qui serait terrible mais qui n'est pas exclu donc je vous laisse avec quelques images de véhicules du futur voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous remercie et à bientôt au revoir et à bientôt et à bientôt